Dans l'actualité ce soir, virage ou simple accalmie, le chômage a baissé au mois de décembre. 18 000 demandeurs d'emploi en moins. Pour le FMI, l'économie mondiale est en phase de reprise. Le groupe qui a enlevé les deux journalistes français en Afghanistan a été identifié. Il est dirigé par un chef local. La France a obtenu une preuve de vie de nos confrères. Attention à la nouvelle vague de froid. Météo France prévoit de la neige sur l'est et la région Rhône-Alpes et du verglas dans le centre. Nous verrons ce que sont devenus certains des sans-abri qui campaient l'an dernier dans les bois à Versailles près de Paris. Y a-t-il trop de garde à vue en France ? Un livre révèle que leur nombre est sous-estimé. Il aurait plus que doublé en 8 ans. Notre enquête dans un instant. La Chine renonce à l'un de ses dogmes, celui de l'enfant unique. Les deuxièmes naissances sont désormais ouvertement encouragées pour rééquilibrer la pyramide démographique. Enfin, une page science. Une équipe américaine a réussi à transformer directement des cellules de peau de souris en neurones fonctionnelles. Les biologistes, on le verra, parlent de gigantesques bonds en avant dans la recherche médicale. Bonsoir et bienvenue à tous. Et avant de développer ces titres, l'explosion et l'effondrement d'un immeuble en plein centre-ville à Liège en Belgique. Il y a un mort et trois disparus au moins. Une adolescente vient d'être tirée des décombres. Pierre Monégier. Une avalanche de pierres et de briques. Six étages réduits à néant. Sur ces images tournées par des riverains, on peut voir les pompiers s'éloigner en courant, pris de panique. Quelques heures plus tôt, en pleine nuit, une explosion sans doute due à une fuite de gaz frappe cet immeuble du centre-ville de Liège. Les étages s'écroulent. La façade tient encore mais commence à se fissurer. Sous les gravats, des rescapés appellent les pompiers à l'aide. Soudain, les secouristes reculent précipitamment. L'immeuble s'effondre en direct. Voilà la façade, la façade vient de s'écrouler. Parmi les habitants, certains ont pu être évacués juste à temps. J'ai rien compris. Il y a le toit qui est tombé sur moi et j'ai rien compris. Les recherches se poursuivent. Il y a quelques minutes, les pompiers ont retrouvé le corps d'un habitant pris sous les décombres. Trois autres personnes au moins sont toujours portées disparues. Ma fille Vicky travaille ici et habite dans cet immeuble. On est toujours sans nouvelles d'elle. Le roi des Belges, Albert II, s'est rendu sur place. Le bilan d'un mort, 23 blessés et 3 disparus est toujours provisoire. On ignore combien de personnes exactement se trouvaient dans l'immeuble et combien sont peut-être encore ensevelies. L'économie, faut-il parler de tendance ou seulement de répit ? Les chiffres du chômage pour le mois de décembre, je vous le disais, ont donc été publiés aujourd'hui. Et pour la première fois depuis six mois, le nombre de demandeurs d'emploi est à la baisse des chiffres qui interviennent. Alors qu'un peu partout en Europe et dans le monde, on prévoit une croissance un peu plus forte. Julien Dupéret, Eric Delagneau. Derrière les bureaux du Pôle emploi, on avait marqué d'une pierre blanche le mois de juin. Il y aura aussi décembre, les deux seuls mois de baisse de chômage en 2009. La France compte aujourd'hui 2,611,711 demandeurs d'emploi, moins 0,7% en décembre, cela veut dire 18,700 chômeurs de moins. Principal motif de satisfaction pour le gouvernement, les jeunes, moins 1,6% de chômeurs chez les moins de 25 ans. Avec la mise en place du plan d'action pour l'emploi des jeunes, l'emploi des jeunes s'est systématiquement amélioré depuis mai. Et 20 000 jeunes dans ce pays ont réussi à retrouver un emploi. Des chiffres positifs certes, mais les économistes s'accordent pour les relativiser. Car sur un an, le chômage augmente de 18,5%. C'est plus de 400 000 chômeurs supplémentaires. Et si les efforts pour relancer l'économie se font bien sentir, cela ne veut pas pour autant dire que les licenciements sont finis. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on n'a pas encore pris toute la mesure en matière de chômage de la baisse d'activité passée. Et donc c'est la raison pour laquelle le chômage va continuer à augmenter au cours de l'année 2010. Selon les prévisions du Fonds monétaire international, il faudra effectivement attendre fin 2010 pour voir une reprise de l'économie mondiale, avec plus de croissance et probablement moins de chômage. Et c'est donc ce contexte que s'est ouvert tout à l'heure le forum économique de Davos, du nom de cette très chic station de ski en Suisse. Signe particulier cette année, pour la première fois, un président français était invité à ouvrir les débats. Nicolas Sarkozy a repris son discours offensif contre les dérives du capitalisme financier. Il a plaidé pour de nouvelles règles à surplace Jean-Paul Chapelle à l'un du bas. Une première depuis 40 ans que ce forum existe. Un président français à Davos, le temple du capitalisme. Mais c'est pour fustiger les excès de ce capitalisme financier. Il y a des comportements indécents qui ne seront plus tolérés par l'opinion publique, mes chers amis, dans aucun pays au monde. Celui qui contribue à détruire des emplois et des richesses sans tirer aucune conséquence de la situation, c'est moralement inacceptable. Il y aura à l'avenir... Je remercie les deux personnes qui applaudissent cela. Une heure de discours plus tard, réaction polie des patrons présents, y compris les banquiers. J'ai déjà à plusieurs reprises dit qu'il y avait une responsabilité des banquiers, moindre pour les banquiers européens et français que pour les autres, et qu'il y avait aussi d'autres acteurs qui étaient responsables. C'est très facile d'attaquer les banques. Et il n'a pas raté l'occasion de le faire. Donc je crois que c'est un peu populiste avec l'audience qu'il a aujourd'hui. Je crois qu'il aurait fait mieux de sympathiser un peu plus et de dire que nous, on est obligés de faire cette refondation du capitalisme ensemble. Les banquiers à Davos ont aussi dit leur opposition au projet de Barack Obama de durcir le contrôle sur leurs établissements. Selon eux, cela va freiner leur capacité à financer l'économie et à créer des emplois. Le chantage et la menace sont à peine voilés. Deux informations encore à propos d'économie. D'abord, Martine Aubry est revenue sur ses propos concernant la retraite à 61 ou 62 ans. On avait parlé de virage. En fait, elle indique qu'elle évoquait l'âge effectif du départ et non pas l'âge légal. En clair, le PS reste attaché au droit à la retraite à 60 ans. Image signée Alain Locatio. Et puis prenez vos précautions. Une nouvelle grève est prévue à la SNCF dans une semaine, mercredi prochain. Les syndicats invoquent, je cite, la défense de l'emploi et du fret contre les restructurations. Deux nouveaux éléments maintenant concernant nos confrères journalistes retenus en otage en Afghanistan. Cela fait un mois tout juste. Eh bien, des preuves de vie ont été obtenues par les services français. Le groupe à l'origine de l'enlèvement est par ailleurs identifié. Gérard Grisbeck, Mathias Segon. Ils ont été enlevés sur cette route il y a déjà quatre semaines. Quatre semaines que nos deux confrères ont été kidnappés alors qu'ils réalisaient un reportage pour le magazine de France 3, pièce à conviction. Arrivé début décembre, ils étaient avec l'armée française dans cette vallée de la Capissa, là où une route stratégique est en construction. Une route qui devrait relier directement les deux vallées où se trouvent les soldats français. L'endroit est dangereux, les talibans très actifs pour empêcher les travaux d'avancer. Leur reportage avec l'armée étant terminé, les deux journalistes rentrent à Kaboul, puis repartent en voiture sur cette route, accompagnés de trois afghans pour interroger la population locale. C'est là qu'ils sont enlevés par un groupe armé. Nos confrères qui sont partis en mission pour France Télévisions sont de grands professionnels. On sait qu'on a des preuves de vie, le président de la République l'a précisé lui-même. On sait qu'ils sont en bonne santé, autant qu'on puisse l'être dans ces conditions. On sait que tout est fait sur place par les forces armées françaises pour les faire revenir dans leur famille et dans la rédaction. Tout est fait. Les forces françaises sont donc mobilisées, mais aussi des forces américaines et bien sûr des soldats afghans. Car il faut aller vite, avoir le contact avec les ravisseurs, qui ont été identifiés pour que nos deux confrères et leurs trois accompagnateurs retrouvent rapidement la liberté. Oui, depuis le départ, vous le savez, le groupe France Télévisions privilégie la discrétion. C'est la raison pour laquelle l'identité de nos collègues de France 3 n'est pas communiquée. Vous l'avez sans doute constaté aujourd'hui, le froid est donc de retour. Image d'abord de l'Allemagne et ici de l'Autriche, où on compte plusieurs morts. Moins 27 degrés dans le nord du pays, où on n'avait pas vu cela depuis une quinzaine d'années. En France, image du département du Doubs, où les lacs et les rivières gèlent. Gels, Météo France prévoit de la neige sur l'est et la région Rhône-Alpes et du Verglas. Dans le centre, dans le Puy-de-Dôme, le plan Grand-Froid est engagé pour venir en aide aux sans-abri. Et précisément, nous avons voulu revenir ce soir sur certains de ces visages qu'on aperçoit dans nos journaux au hasard d'une tournée du Samu Social ou de la Croix-Rouge. Il y a un an, nous avions rencontré deux hommes qui dormaient dans les bois à Versailles par Grand-Froid. Que sont-ils devenus ? Peut-on s'en sortir lorsqu'on a 40 ou 50 ans et qu'on vit dehors ? Enquête Laetitia Le Gendre, Antoine Morel. A quelques dizaines de mètres de la route, au cœur de l'hiver, on le remarquait à peine. L'an dernier, nous avions rencontré Olivier Daniel, un sans-abri qui vivait dans les bois de Versailles depuis plusieurs années. Son seul bien, sa tante et une extrême solitude. Des soirs ou des moments où on gamberge, on gamberge dur. Je ne suis pas un asocial ni un antisocial. Mais bon, je me sens de plus en plus une bête. A quelques centaines de mètres de là, un autre sans-abri nous avait aussi accueillis. Danny s'était installé dans la forêt. Un campement qu'il partageait avec ses chats par moins 7 degrés à la rude. Un an plus tard, la neige est toujours là. Mais pour ses sans-abri, l'horizon s'est éclairci. La tente d'Olivier a brûlé. Il a dû être hospitalisé, hébergé dans un centre d'urgence. Une longue errance, jusqu'à ce qu'il trouve un toit grâce à une association religieuse qui l'accompagne depuis 6 mois. Une chambre individuelle et une vie nouvelle. Ça change quoi d'avoir un toit ? Ça change tout. Ça change tout à tous les niveaux. On peut se laver tous les jours, on peut être présentable et puis on se ressent, on revit. Le déclic, un camp d'été aux côtés de personnes en difficulté. Il a retapé la chambre dans laquelle il dort aujourd'hui et pris 6 kilos. Il est reparti vraiment, vraiment bien. Regonflé. Regonflé, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Olivier ? En forme ? D'attaque ? D'attaque aussi Dany que nous avons également retrouvé. Ce jour-là, il sort tout juste du travail. Il vient de dénicher grâce à une association un emploi de cuisinier à temps partiel. Et ce n'est pas simple tous les jours. C'est que je vais apprendre à bien cuisiner. Parce que ça fait, j'ai un bétaillage de cuisine et maintenant, bon, je suis resté quand même 5-6 ans sans rien faire. Ça fait du bien de retrouver un emploi ? Oh oui, ça se pide. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur ? La motivation. Nous lui avons demandé de revenir sur son ancien campement. Déserté, celui-ci a été en partie évacué. Depuis, Dany a levé le pied sur l'alcool. Il a quitté sa tente et trouvé un squat qu'il préfère garder secret. Je ne suis pas honnête. On m'a donné un lit, des couvertures, c'est normal, le chauffage. J'ai mes chats, j'ai la télévision, avant que je n'avais pas, l'électricité. Un four pour préparer des tartes, le gaz, tranquille. La situation de Dany n'est pas réglée pour autant. Il attend toujours un appartement. Mais pour les bénévoles qui l'accompagnent toute l'année, de tels changements sont suffisamment rares pour être encouragés. On réapprend à avoir des horaires, réapprendre à communiquer avec l'autre. C'est un long travail, on apprend ça depuis qu'on est petit. Au bout de quelques jours dans la rue, on peut le perdre, cette manière de se comporter avec les autres. La foule et tout ça, les personnes qui vous basculent dans les transports, ça, ça commence à me prendre la tête. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas ? Non, ça va. La forêt de Versailles, pour Olivier, pas question non plus d'y retourner. J'étais pas très loin de la zone rouge. Dans mon esprit, c'est brûlé, c'est occulté, c'est effacé. Olivier a depuis rencontré une femme, un amour tout neuf qui lui donne l'envie d'avancer. Des nuits apaisées, l'angoisse qui s'éloigne, autant de victoires fragiles qui permettent à ses hommes de reprendre pied, jour après jour. A l'étranger, des révélations sur la vie et la pratique religieuse de Jean-Paul II. Un ouvrage paru ces jours-ci révèle que le pape se flagellait régulièrement pour se sentir plus proche du Christ. Il indique aussi qu'il avait laissé une lettre pour demander à être déchargé de ses fonctions en cas d'infirmité. De ses souffrances, on croyait déjà tout savoir, tout avoir vu. Lui qui ne cachait rien de ses défaillances dues à la maladie de Parkinson. Mais un ouvrage sorti aujourd'hui en Italie dont le titre proclame « Pourquoi il est sain ? » révèle que Jean-Paul II, en plus de sa maladie, se flagellait en signe de pénitence. Il avait une ceinture avec laquelle il se frappait. Ce n'était pas pour se faire du mal, comme on pourrait le penser, mais pour offrir à Dieu sa souffrance pour sauver le monde. Autre révélation obtenue par Mgr Oder, prêtre polonais chargé du dossier de béatification de Jean-Paul II. Au début des années 80, les terroristes des Brigades Rouges auraient envisagé d'enlever le souverain pontife. Dans ce livre, on apprend également que le pape avait rédigé une lettre de démission dès 1989 en cas de maladie grave. « C'était au cas où il n'aurait plus eu la capacité de mener à bien sa mission en toute lucidité. Mais nous savons aujourd'hui qu'il est toujours resté lucide, se souvenant que le Christ, lui, n'est pas descendu de la croix. » Les souffrances de Jean-Paul II seraient-elles un argument supplémentaire pour sa béatification ? Pour les auteurs de ce livre, toutes ces révélations soulignent les vertus de Jean-Paul II. Déjà proclamées vénérables par Benoît XVI en décembre dernier, le pape polonais pourrait être béatifié ici au Vatican en octobre prochain. Dans l'actualité également, les célébrations du 65e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Une cérémonie s'est déroulée sur place en présence des derniers survivants du camp. Un hommage aux 1,1 million d'hommes, femmes et enfants gazés, fusillés ou morts de faim et de froid. Daniel Von Fromm. Les quais d'Auschwitz-Birkenau, là où arrivaient les convois de déportés. La longueur des voiles étant du même des lieux, témoigne toujours, 65 ans plus tard, de l'ampleur du massacre. Plus d'un million d'hommes sont morts ici. Cet après-midi, un dernier carré de survivants, à peine une centaine, assistaient à une cérémonie officielle, célébrée au pied du monument aux morts, là où s'élevaient les chambres à gaz et les crématoires dynamités par les SS avant leur départ. Dans cette machine de mort bâtie au cœur de l'Europe, ont péri un million de juifs, hommes, femmes, enfants, de toute nationalité, mais aussi des dizaines de milliers d'autres déportés, polonais, non-juifs, tziganes, prisonniers soviétiques, résistants. Janvier 1945, l'armée rouge irrésistiblement progresse vers l'ouest. Le 27, presque par hasard, l'avant-garde russe découvre le camp, il y reste 7000 survivants. On brûle des barraquements par crainte du typhus, on filme quelques prisonniers à gare. Au côté de religieux de toute confession, et au nom de toutes les victimes, ce grand rabbin israélien, orphelin, né en Pologne, a récité ce soir sur place le Kaddish. La traditionnelle prière pour les morts. Et en ce jour anniversaire, sachez que le cimetière juif de Cronenbourg à Strasbourg a été profané. Des croix gammées ont été découvertes sur une vingtaine de tombes, 13 autres ont été renversées. La justice et cette question, y a-t-il trop de garde à vue en France ? Question posée depuis plusieurs mois par des syndicats de magistrats ou des associations qui estiment que cette pratique est parfois abusive. Eh bien, un livre-enquête enfonce le clou en révélant que leur nombre est encore supérieur aux statistiques officielles. Il aurait plus que doublé en huit ans. Enquête, Hakim Abdelkalec, Samuel Humez, Valérie Lucas. Elle en fait encore des cauchemars, revivant souvent la même scène. Mars 2009, cette femme de 54 ans, conseillère principale d'éducation, arrive en voiture à ce rond-point. Deux policiers l'arrêtent pour un refus de priorité. Qu'elle conteste, le tourmente avec l'un des agents. Il me plaque contre la voiture, il me tient complètement serré, il est quasiment sur moi. Et en plus, il dit que je l'ai insulté, ce qui est complètement faux. Et là, je dis non. Son collègue, tout d'un coup, fonce sur moi. Il dit, on tient la garde à vue, il est quasi j'ai bu serre. Et là, il m'attrape le bras. Je dis, lâchez-moi. Et ça va jusqu'à ce que le bras craque. Je hurle de douleur. Entorse sérieuse, contusion. Placée en garde à vue pour outrage, elle est emmenée à l'hôpital, puis dans ce commissariat. Elle est fouillée à nu, les policiers refusent selon elle de lui donner de l'eau et des médicaments. J'étais en larmes, j'en pouvais plus. Je disais, laissez-moi aller aux toilettes et je signe ce que vous voulez. Mais laissez-moi aller aux toilettes, enfin, c'est une torture. Une torture. Lui aussi a connu l'humiliation d'une garde à vue. Interpellé pour violence après une manifestation, ce syndicaliste doit se déshabiller devant un policier. J'ai enlevé le caleçon, je me suis retrouvé nu face à lui. Et là, il m'a demandé de me tourner, de m'accroupir et de tousser pour voir si je cache rien au niveau des parties intimes. Et puis donc là, je me suis relevé et on s'est fait face à l'un et l'autre. Et donc, à ce moment-là, il y a eu quand même, enfin, j'ai eu un gros sentiment d'humiliation. C'est le début d'une torture, quelque part, une torture psychologique qui est faite pour plus pour vous briser que pour faire éclater la vérité dans une enquête. Toutes les gardes à vue ne se passent pas aussi mal, mais leur nombre explose. Officiellement, en 2009, il y en a eu près de 600 000. Une augmentation de 72% en 8 ans. Mais pour ce journaliste, ces chiffres sont en réalité sous-estimés. Il existe un chiffre noir de la garde à vue. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gardes à vue fantômes. C'est-à-dire des gardes à vue qui n'étaient décomptées nulle part. Et elles sont loin d'être négligeables puisque j'ai trouvé qu'il y avait à peu près 250 000 à 300 000 gardes à vue fantômes. Ce sont essentiellement des gardes à vue qui recoupent les délits routiers. Soit près de 900 000 gardes à vue en 2009. Un chiffre jugé crédible par le ministère de l'Intérieur. Pourquoi cette augmentation ? La culture de résultats et l'obsession du chiffre répondent les avocats et de nombreux magistrats. Ils dénoncent la banalisation de la garde à vue. Il faut faire du chiffre, il faut faire des statistiques. Il faut que le ministre de l'Intérieur puisse attirer des voix d'extrême droite, rassurer la population. Ce sont des gardes à vue électorales. Mais il existe aussi une autre explication. Depuis 2001, une loi impose que la plupart des simples auditions de police se déroulent sous le régime de la garde à vue. Le but, rappelle les policiers, est de mieux protéger les personnes interpellées. Paradoxalement, ces gardes à vue sont mis en place pour donner les droits. Droit, bien sûr, à l'accès aux médecins, présence de l'avocat à la première heure de garde à vue ou dans la criminalité organisée un petit peu plus tard. Et avis aux familles. Une réforme du système est à l'étude. Les avocats veulent être présents pendant toute la durée de la garde à vue et non plus seulement au début et à la 20ème heure. La procédure pourrait également être réservée uniquement si l'infraction entraîne de la prison. La justice et la politique maintenant avec un moment attendu. C'est demain que le tribunal rendra son jugement dans l'affaire Clearstream. Moment attendu notamment par Dominique de Villepin. Quel enjeu pour l'ancien Premier ministre ? Dans quel état d'esprit est-il ? Valérie Astruc et Vivien Roussel l'ont rencontré, ils l'ont suivi. Voici leur reportage. Comme s'il voulait enjamber le jugement. Son régime sportif n'a pas changé une à deux heures de jogging par jour au bois de Boulogne. Dominique de Villepin affiche son détachement et veut laisser derrière lui ces images du procès Clearstream. Aujourd'hui, opération séduction en banlieue. Voilà, on partage. Je n'oublie pas que je suis né au Maroc, donc ça me ramène à mon enfance et il y a des jolies choses et il faut savoir y revenir. Et vous n'oubliez pas le procès Clearstream ? J'oublie tout ce qu'il faut oublier et tout ce qui n'a pas lieu d'être pour le moment. Comment vous vous en sentez par rapport à ce procès ? Aussi serein que Baptiste. Depuis le procès, l'ancien Premier ministre a entamé un tour de France avec une nette préférence pour les quartiers sensibles. C'est un hasard de vous voir ici en banlieue. Vous croyez qu'il y a des hasards en politique. Car il sait que ce terrain-là lui est plus favorable qu'au président de la République. 2012, on vous attend. On a besoin de vous. Sinon, on doit se positionner avec de Villepin ou contre de Villepin. C'est sûr qu'on sera avec de Villepin parce que maintenant, on sait qu'il est contre Sarkozy. Et Dominique de Villepin s'organise. Un club qui revendique 8000 adhérents et un nouveau QG. Objectif, montrer ses muscles, faire planer la menace d'une candidature pour 2012. Je veux te dire que nous serons là avec ce club qui est une petite machine. Il est parti pour faire, quoi qu'il en soit, une action qui sera une action avec des visées politiques précises pour 2012. Bref, l'ancien Premier ministre s'active tout en prenant soin de ne pas rendre sa rivalité avec Nicolas Sarkozy irréversible. Il n'est jamais trop tard. Je ne le redis, je n'avance pas avec des rancunes. Je crois que ce n'est pas la façon d'avancer dans la vie. Mais quelle que soit la sincérité de ses ambitions, son avenir politique reste suspendu au jugement de demain. Il est 20h21, restez avec nous à suivre le grand virage de la Chine. Elle renonce dans les faits à la politique de l'enfant unique. Nous verrons pourquoi. Les sciences, une équipe américaine a réussi à transformer directement des cellules de peau de souris en neurones. Les biologistes parlent de gigantesques bons en avant pour la recherche médicale. Et puis, ils sont déclinés sur tous les tons depuis quelques années. Les oméga-3 sont-ils vraiment une arme anti-déprime ? Plusieurs études viennent d'être publiées. Elles vont plutôt dans ce sens. D'abord donc, la fin d'un dogme en Chine, 30 ans après sa mise en place. La politique de l'enfant unique qui visait, vous le savez, à contrôler l'essor de la population pour limiter le nombre de bouches à nourrir. Eh bien, cette politique est laissée de côté. Pourquoi ? Parce que la population vieillit et que le paiement des retraites, notamment, est menacé. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Pascal Golomère, Sylvain Giaume. L'Eating est une maman comblée d'un petit garçon de 3 ans. Et dans quelques jours, elle donnera naissance à un deuxième enfant. C'est tout à fait légal en Chine, à condition de remplir les critères. Mon mari et moi sommes tous les deux enfants uniques. Donc nous avons le droit à un deuxième enfant. Deux enfants, pour moi, c'est la famille idéale. Cela rend notre vie plus passionnante. Cela nous apporte plus de joie. Cette deuxième naissance, ici à Shanghai, est même carrément encouragée. Quand la fonctionnaire du planique familial frappe à la porte, ce n'est plus pour contrôler les naissances et mettre des amendes aux contrevenants. C'est pour convaincre les parents d'élargir la famille. On ne va obliger personne à avoir un deuxième enfant. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on explique aux familles ce que permet la loi. Ensuite, c'est aux parents de décider. Shanghai est la première à mener une telle campagne parce que c'est l'une des villes chinoises les plus touchées par le vieillissement de la population. Un quart des habitants ont plus de 60 ans. La proportion pourrait passer à un tiers dans dix ans. Ce vieillissement, c'est la conséquence directe de la politique de l'enfant unique, d'abord encouragée, puis imposée à tous les couples chinois en 1979. Le pays a alors une obsession, réduire le nombre de bouches à nourrir pour sortir le plus vite possible de la pauvreté. Depuis cette date, le régime a évité 400 millions de naissances. Mais il a complètement déséquilibré la pyramide des âges. Il y a 30 ans, ils étaient 13 Chinois au travail pour un retraité. Aujourd'hui, ils ne sont plus que trois et la tendance va encore s'aggraver. Le fardeau des retraites, de plus en plus lourd, en viendrait à menacer la croissance chinoise. Certains démographes appellent à l'abandon du contrôle des naissances avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons déjà bien trop attendu. Nous avons perdu dix ans en débattant sans cesse sur ce qu'on devrait faire. Nous devons maintenant agir vite, le plus vite possible. Mais il n'est pas sûr que la disparition de la loi de l'enfant unique, déjà assouplie, change radicalement la situation. Dans ce jardin d'enfants de Pékin, la plupart des parents remplissent déjà les critères pour une deuxième naissance. Pourtant, ils sont bien peu à vouloir profiter de cette possibilité. Ils se sacrifient déjà tellement pour leur premier enfant. Avoir un deuxième enfant, tous les parents y pensent. Mais c'est tellement de pression. Ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. C'est beaucoup de responsabilité. La hausse du taux de natalité, cela ne se décrète pas. Voilà pourquoi les spécialistes ne voient pas dans la fin de la politique de l'enfant unique le remède au vieillissement de la population. Ça prouverait au moins que les autorités ont pris conscience de l'ampleur du défi qui les attend. Une page science avec, je vous le disais, une expérience jugée novatrice et importante pour la médecine du futur. Une équipe américaine est parvenue à transformer directement des cellules de peau de souris en neurones fonctionnelles. Explication Jean-Daniel Flezakier. Comme des centaines d'équipes dans le monde, ces chercheurs travaillent à la mise au point du nec plus ultra des pièces détachées. Le but, fabriquer des tissus de remplacement capables de réparer une partie de foie, de cœur ou de cerveau abîmé. Le matériau de base, ce sont des cellules souches, cellules à tout faire qu'on essaye de maîtriser pour les spécialiser. Actuellement, il y a deux méthodes. On peut prélever des cellules souches sur un embryon au cinquième jour, les mettre en culture et essayer de les guider vers un type spécialisé par organe. Mais obtenir des embryons pose pas mal de problèmes. On sait aussi prendre des cellules adultes et les faire se rembobiner à l'état de cellules embryonnaires afin de les spécialiser dans un deuxième temps. Mais cette méthode fait courir un risque potentiel de cancérisation des tissus ainsi obtenus. Pour pallier ce risque, Manus Vernig, qui travaille en Californie, vient d'inventer une nouvelle technique. Il a utilisé une cellule de la peau, un fibroblast, prélevé sur un souriceau. Et grâce à un cocktail de trois jeunes, il a réussi à transformer directement cette cellule de peau en une cellule nerveuse fonctionnelle, ce qu'on appelle un neurone, et que l'on voit ici. Si cette méthode fonctionne sur des cellules humaines, on aura un matériel de premier choix pour étudier et comprendre le développement de maladies comme le Parkinson ou la maladie d'Alzheimer, avec l'espoir de pouvoir un jour se servir de ces cellules neuves comme pièces détachées pour réparer un cerveau malade. La consommation, ils sont mis en avant sur les étiquettes et on évoque souvent leurs bienfaits. Que valent vraiment les oméga-3 réputés notamment pour leurs effets contre les troubles de l'humeur ? Eh bien, deux chercheurs français de l'INRA ont étudié de près ces acides gras. Voici leur conclusion. Florence Bouquilla, Chantal Kimmerlin, Bernie Mériot. Macro, saumon, sardine, mais aussi huile de noix ou de lin, et légumes verts. Tous ces aliments sont riches en acides gras polyinsaturés, les fameuses oméga-3. On sait depuis déjà plusieurs années qu'ils sont bons pour la santé, mais pour quelles raisons exactement ? D'après ce que j'entends, c'est bon pour le système vasculaire, le cœur. Ça donne de l'énergie et c'est très bon pour la santé. On dit que c'est un effet antidépressif. De bonne humeur, je ne sais pas, mais c'est un effet antidépresseur. On dit, je ne sais pas. Grâce à ces rats, cela semble se confirmer. Ces rongeurs ont bénéficié d'une alimentation enrichie en oméga-3. Résultat, ils ont l'œil vif, de l'énergie, aucun stress particulier. Bref, ils sont de bonne humeur. Dans ce laboratoire, on étudie l'impact des acides gras polyinsaturés ou oméga-3 sur le cerveau. Ici, des cultures de cellules cérébrales sans apport d'oméga-3. L'image donne une impression de fouillis. Là, des cultures de cellules avec oméga-3, l'apparence est plus précise, mieux structurée. Ces fins prolongements sont les structures efficaces pour réguler, pour aider à la communication entre les neurones. Les neurones communiquent mieux grâce aux oméga-3. C'est pourquoi ils seraient efficaces contre la dépression chez l'être humain. L'apport d'oméga-3 pourrait aider à réduire certains des symptômes dépressifs, voire même prévenir l'apparition de ces symptômes. Les oméga-3 sous forme de compléments alimentaires sont-ils également utiles contre la dépression ? Jusqu'à présent, aucune étude ne l'a prouvé. La suite des défilés haute couture à Paris. Au programme ces dernières heures, Elie Saab, couleur poudrée, chair et lila, me dit-on. Et puis Jean-Paul Gauthier pour un défilé tendance mexicaine. Estelle Collin, Olivier Robert. Soutien-gorge métallique, jeu de tissage, épaule de conquistador, le Mexique, vu par Jean-Paul Gauthier. 30 ans que cet électron libre devenu trésor national enchante. 30 ans de succès, sans faux plis, sa couture bouscule, fascine et merveille et lui doute encore. Je dessine, je change beaucoup d'avis, je touche. Aussi peut-être parce que je ne sais pas, parce que je me dis après, oui, peut-être que j'ai trop forcé sur ceci, pas assez sur cela. Vous voyez, comme une espèce de déséquilibre. Pas de mariée au final, mais Ariel Dombal, corsettée de corail, porte drapeau d'une couture bien vivante. Elle n'est pas du tout, du tout morte, parce qu'il y a des très grands artistes qui sont là pour faire des déchets d'oeuvre, qui sont des robes de musée, qui traversent les épaules, comme ces fourreaux couture griffés et lissables. Ces robes sur mesure se vendent entre 20 et 120 000 euros. Telle est la cote de ce couturier libanais, architecte du corps, rare couturier étranger, enraciné dans la capitale. Une image de sport, la joie de Joe Wilfried Tsonga en Australie. Il est content et il peut l'être, le français, il a battu en quart de finale le numéro 3 mondial, Djokovic. Après un match spectaculaire, il était mené 2-7-1, il a su revenir. Vous avez vu l'un des plus beaux points, prochain adversaire pour Tsonga en demi-finale, Roger Federer, vainqueur du russe, David Enko. Tout à l'heure, avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Virage ou accalmie, le chômage a baissé au mois de décembre, 18 000 demandeurs d'emploi en moins. C'est la première diminution depuis 6 mois. Par ailleurs, pour le FMI, l'économie mondiale est en phase de reprise. Fin de cette édition, merci à vous. Tout de suite, la météo Laurent Romeshko qui nous annonce donc le retour de la neige et du verglas. 20h35, la suite et la fin de la série Le Chasseur avec Marie-France Pizier. 22h55, panique dans l'oreillette, Frédéric Lopez. A demain. L'info continue.